hello 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 où sont les amis alors bonjour bonjour mes titus boss mes man boss mes classiques chic ladies comment ça va bonjour bonjour angie joe fatou annaëlle how are you you are just right here girl comment ça va les amis ça va faire un mois qu'on s'est pas vu vous allez bien je fais juste un petit live pour faire un coucou vous rassurez que je vais bien j'étais un petit peu malade entre temps mais ça va par la puissante grâce de dieu i am good i am fine et je crois que on se fera un superbe live demain demain c'est quoi mardi mercredi mercredi on va se faire un bon live comment ça va entre temps dites moi est ce que vous allez bien moi je vais bien dites moi comment ça va chez vous alors je vois qui est là je vois aïda la 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 c'est votre mentor chic voilà classique des classiques mentor de coeur mentor de choc comment ça va mes amis alors j'ai dit que je ferais un direct aïda ça va marina je ferais un direct j'ai dit que je le ferais quand grâce mardi mercredi écrivez moi la date qui vous va vous voulez qu'on fasse un bon live demain ou après demain vous me mettez demain ou bien mercredi je ferais le live mais en attendant d'arriver là à ma fille grasse dit qu'elle voudrait que vous voyez comment ça va moi habillé ben attendez je vais débrancher il faut vous me voyez c'est la lady chic de chic maman a combien d'enfants 6 il y est j'ai envie de danser ma femme musicale sinon j'allais faire le motouage merci bonjour c'est ça ça va les habits ou bien je vais vous donner le secret comment on fait combien d'enfants regardez la grande il est prêt la roche des chemins c'est grace ça d'accord tu as enfant grand grand quand tu as enfant comme ça là ah quand tu as des grands enfants comme ça quel est le secret pour avoir le body like that et puis souvent ils sont tentés de discuter ma jolie chose là la louboutino ou bien ça t'aime pas aurore et se bat pour j'aime pas mais c'est ça et d'accord mais le filet qu'on n'est pas loubou loubou louboutin louboutin fait des baskets comme ça ou bien oui alors il ya pardon je dis qu'on va faire un live mardi ou mercredi vous m'avez dit qu'en mardi ou bien mercredi bonjour alors les gens me demandent pourquoi est ce que j'ai pas fait de déjà j'ai dit que ça fait un mois que j'ai pas fait directement j'en fais plus beaucoup je fais des directs quand il ya vraiment une situation où je dois parler ou si j'ai une si j'ai une inspiration à donner à mes chéris ou à mes amis et pour le moment je n'en avais pas et c'est vrai qu'il ya eu le cas de monsieur george floyd qui est décédé aux états unis j'ai reçu beaucoup de messages oui coach il faut que tu parles il faut que je parle je vous ai dit ça c'est ce que je faisais avant dès qu'il ya un problème à quoi tu faut que tu parles et puis je cours et puis je parle à quoi tu faut que tu vas avant je faisais les choses pour les gens mais aujourd'hui je ne fais plus comme ça je ne fonctionne plus comme ça j'ai mûri aujourd'hui je sais pas facebook qui m'utilise c'est moi qui utilise facebook je n'ai pas voulu faire de vidéo j'ai vu beaucoup de blogueurs en fait on m'envoie des messages mais toi tu parles pas on veut bien t'entendre on veut mettre dans les magazines et autres je dis non je ne fais pas ça parce que j'ai des valeurs parce que j'ai j'ai une vision je ne parle pas pour parler j'ai eu très mal de voir comment ce frangin là ce black homme a été tué d'un genou au cou j'ai publié sur ma page instagram j'ai soutenu du mieux que je pouvais mais je n'ai pas fait vidéo parce que je ne suis pas hypocrite écrire avec moi je ne suis pas hypocrite ceux qui me connaissent bien ça après je suis pas hypocrite moi quand j'ai quelque chose à dire je le dis quand j'ai quelque chose à dire je le dis je n'ai pas d'eau dans la bouche je parle selon mes convictions pourquoi j'ai pas fait des vidéos sur george floyd pour dire black lives matter j'ai seulement fait des publications parce que tout simplement je ça ne sert pas de parler aux blancs comme nous même notre culture là on se tue entre nous mêmes vous comprenez non voilà quand on se tue on peut se mettre là un peu comme nous même on se tue entre nous même ça sert pas de faire du bruit au moment où l'autre là est décédé je regardais les réseaux sociaux les noirs est en train de se clasher de se buzzer comme d'habitude comme si c'est tout ce qu'on a à faire de se raconter des histoires on insulte la maman on insulte le papa on rentre dans les billes on fait tout pour que tu te suicides ça c'est pas les blancs qui nous font ça souvent c'est nous mêmes les noirs méchants comme nous sommes mauvais comme nous sommes donc nous allons dire oui les blancs black lives matter si black lives matter pourquoi est-ce que entre nous les noirs on se détruit comme ça pourquoi est-ce que entre nous les blagues on se on ne peut pas se soutenir ça peut arriver des problèmes mais la manière dont nous gérons les problèmes on fait comment nous passons tout notre temps à nous injurier moi ça m'écœure les clashs les buzz je sais pas mais peut-être parce que je suis d'un certain âge une autre génération j'ai vu la vie j'ai compris que non je sais que c'est pas pour moi donc je me suis dit vous faites ça vous comporter comme ça devant les blancs facebook là c'est pour les européens faut pas qu'on s'embrouille facebook là c'est pour les européens ils ont créé leurs choses ils nous suivent ils regardent comment se comporte je ne dis pas que c'est parce que nous mêmes on se fait du mal donc ça justifie non mais je dis que nous mêmes si on était unis si on était capable de valoriser nos couleurs pas capable de nous de nous traiter avec plus d'égard dans notre communauté il n'aurait pas cette liberté de se comporter comme il faut donc on utilise les réseaux sociaux on utilise twitter on utilise facebook pour se clasher pour s'injurier les mamans pour injurier les enfants pour injurier intel pour comploter faire mal et puis les blancs la regarde et après on vient mettre des pancartes au black lives matter on peut vous avez vu les africains n'ont pas pu parler même au pays là bas même dans le pays là bas vous avez vu les présents noirs se lever non parce que notre conscience nous accuse notre conscience nous accuse je dis la vérité notre conscience nous accuse nous mêmes que non nous mêmes on ne s'aime pas regardez nos dirigeants comment on traite nos peuples là j'ai vu des dd une vingtaine une cinquantaine de morts africains en train de traverser pour venir en europe et ils sont morts il y avait des femmes il y avait des enfants black lives matter mais c'est ça aussi black lives matter quelles sont les les politiques qui sont mis en jeu dans nos pays pour retenir la jeunesse pour retenir les hommes les femmes les gens n'ont pas de travail les gens n'ont rien nous crions black lives matter mais c'est un concept qui est plus profond que ça le but c'est pas seulement de venir s'asseoir du fait du bruit sur les réseaux sociaux oui et black lives matter ouais ouais et puis on casse tout on casse tout on leur dit le problème c'est pas eux d'abord c'est nous qu'on va être capable d'exploiter nos propres richesses quand on va être capable de se pousser les uns les autres à arriver à un niveau de maturité de discussion de dialogue de communication de connaître nos valeurs à ce moment là on peut dire devant les gens que you don't touch my brother you don't touch my skin voilà ce que moi je pense je ne suis pas hypocrite ça c'est qu'il chauffe piment regarde déjà quand je vois ton nom là tu es ça montre vraiment si tu es capable de venir t'asseoir sur un live de Lady Sonia là mets ton vrai nom pourquoi tu mets ton nom sauf moi je peux m'essouffler si je veux que j'aille faire un bilan de santé et toi même la santé de ton père et de ta mère c'est comment et toi même ta santé tu viens t'asseoir ici là je suis en train de parler de quelque chose de profond tu me dis oui tu marches tu t'essouffles toi tu sais d'où je viens peut-être que j'ai fait j'ai couru pour arriver j'ai le droit de m'essouffler c'est toujours ça c'est toujours ça black lives matter les conneries là on entend parler de quelque chose de profond d'un problème dans notre communauté des sales comportements des sales mentalités tu viens dit oui comment tu marches comme ça tu t'essouffles si c'est pas parce que tu es bête oui oui c'est pas parce que tu n'es pas intelligent comment tu peux aller sur le live de quelqu'un lui dit oui il faut aller voir faire un bilan de santé c'est toi qui va payer la santé pour moi c'est toi qui va payer la santé pour moi c'est ça vous les réseaux sociaux vous ont donné le courage de pouvoir dire des choses qu'en face d'une personne vous pouvez pas dire si c'est pas parce que je suis venue m'asseoir sur un réseau social là pour faire un direct est-ce qu'un maboule ou une maboule comme toi peut créer peut créer un faux compte pour venir dire à l'autre va faire ton bilan de santé moi au moins j'ai l'argent pour faire mon bilan de santé si on fouille toi même ta vie là est brisée ici là donc va 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 loin va faire le bruit loin au chauffe-piment regarde le nom qu'elle a mis chauffe-piment je peux te chauffer correctement n'importe quoi c'est vous là toujours à vous cacher derrière les réseaux sociaux pour pour balancer votre haine on parle de black lives matter on parle de changer de mentalité on parle de de s'élever entre nous mêmes de changer notre mentalité de soutenir les business des uns des autres tu viens me dire oh non chauffe-piment elle est où chauffe-piment reviens ici je n'ai pas fini avec toi n'importe quoi donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo pour parler de black lives matter parce que c'est de l'hyper hypocrisie de la part des noirs que nous sommes mes enfants ont fait la marche et si je leur ai dit oui vous devez marcher parce que nous les mamans nous avons peu nous vous mettons au monde on ne doit pas vous tuer vous n'avez pas de la viande de brousse mais moi descendre marché cassé ou bien faire des vidéos ici là non tant que moi même mon coeur n'est pas mon coeur est touché parce que je vois comment nous les noirs on se comporte comment on passe et on est né dans la haine je sais j'ai étudié un peu entre temps d'où vient ce problème dans notre communauté noire comment quand on est les européens voulaient occuper la terre en afrique du sud comment on obligeait un homme et un fils accoucher avec sa mère sous les yeux de son père tout et tout ils ont semé la haine entre nous et on a gardé ça on se c'est à dire je comprends d'où ça vient mais arrivé un moment faut que ça change on va pas rester là seulement toujours dans les mêmes conneries oui black lives matter yes black lives matter mais la mentalité doit changer c'est facile de toujours accuser les autres oh les blancs nous font ceci les blancs mais comment nous même on se comporte entre nous les noirs si tu vas ici là intel en train de clasher ici la dernière fois il y a quelqu'un qui me dit oh coach mais toi on t'a incité ici par une petite là mais tu peux pas répondre vous pensez que moi je suis votre clown c'est tout ce que vous trouvez à faire pendant que d'autres ont mis sur place les réseaux sociaux pour faire du business pour faire de la politique pour gagner des votes etc il ya toujours les noirs à la con en train de s'asseoir pour dire oui il faut clasher il faut faire ceci vous vous c'est tout ce qui c'est ça qui va vous emmener quelque part vous ne vous aimez pas vous les noms et puis vous venez dit black lives matter vous pensez vraiment que c'est ça qui va changer que je fasse une vidéo pour dire quoi à qui les gens m'ont contacté pour que je rejoigne les associations si j'étais à paris peut-être que j'aurais marché pour adama oui mais faire une vidéo pour pour vous entretenir vous pensez que c'est tout ce que j'avais depuis toutes les vidéos que j'ai fait en quatre ans près de 500 vidéos de développement personnel unique les gens continuent d'exploiter les vidéos et sont changés jusqu'aujourd'hui vous vous êtes là tous les jours fait nous des vidéos on n'a qu'à parler de piles de con de sec de bangala c'est tout ce que vous savez faire les femmes quand j'essaie de leur parler de démarrer des business vous pouvez ouvrir des salons de coiffure on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire ça on peut faire un petit comme à combo on a continué dépassé là nous on veut des coches qui nous parle de ça là parle nous parle nous des fesses et tout mais jusqu'à quand la mentalité africaine va être gros comme ça on vient nous parler de black lives matter black lives matter change here si c'est vrai que black lives matter il faut commencer par changer la mentalité il faut commencer par changer pour commencer par évoluer pas arrêter justement de venir mettre des commentaires à la con oui oui il faut arrêter de venir sur les réseaux sociaux avec une mentalité vous n'évoluez pas depuis l'an va vous faire des vidéos pour vous parler de fesses jusqu'à quand on peut pas parler de politique j'ai un rêve de voir les femmes se lever en politique j'ai un rêve de vous voir envoyer vos enfants aussi dans les grandes écoles privées comme les autres il n'y a pas d'école de présidence si les autres ont réussi pourquoi toi tu parais aussi black lives matter yes mais ça doit commencer à changer chez nous donc ne me pousser pas à faire des vidéos pour vous vous distraire oh tu n'as pas parlé on s'en fout que je parle ou pas qui m'a l'adresse je suis sur un autre sujet je suis en train de dire qu'il faut éleve et lever les niveaux quand je parle de level up moi je veux maintenant faire des vidéos où je parle à des leaders c'est ça je suis en train de passer un autre niveau et à partir du mois d'octobre j'ouvre mon école de coaching voilà j'ouvre mon école de coaching à partir d'octobre j'ai y a toujours il y aura et lui et lui il va toujours fonctionner mais vous me verrez de moins en moins faire des vidéos pour vous parler encore de oui quand on a fait ça qu'il faut il faut changer dans la vie il faut passer un autre niveau il faut changer 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 il faut changer on peut pas continuer de répéter les mêmes choses les deux semaines j'ai fini de parler vous étiez blessé vous avez toutes les vidéos mais non faisons l'impact dans nos pays dans nos communautés depuis le temps tu écoutes mes vidéos si tu n'as pas guéri ton foyer ma soeur maintenant je peux rien faire maintenant je veux susciter des hommes leader des femmes leader je veux former des coachs des mentors des gens qui viennent sur les réseaux sociaux et qui font un impact et à partir du mois d'octobre c'est à ce niveau là qu'on va fonctionner voilà elle est partie ou chauffe-piment vilain nom comme ça qu'on chauffe-piment tu n'as pas honte et puis qu'on dit de choisir des faux noms là faut choisir des jolis des jolis noms tu vois donc quand tu mets lady jusqu'à ça soulève des pays les gens disent mais pourquoi tu t'appelles lady mais tu t'appelles lady chauffe-piment c'est votre mentalité que chauffe-piment si c'est pas parce que tu es conne va changer de nom je répète tu es conne parce qu'une femme intelligente pas venu sur les réseaux sociaux avec un faux profil qui s'appelle chauffe-piment idiote j'ai répété idiote si tu n'es pas content tu montres et puis tu cales en l'air et puis tu restes collés au plafond là bas si tu n'es pas d'accord si tu descends viens on va se croiser un politos que chauffe-piment si tu change pas ton nom là c'est que tu es bête va chercher un joli nom qui montre que tu vas quelque part va même voler le pseudo de michel obama ça va te mettre un peu d'intelligence dans la tête chauffe-piment si c'est pas piment vous les femmes là c'est toujours ça chauffe-piment parce que moi mon gars là quand il rentre chez moi là il y a piment il fait idiote si ta vie ce n'est que ça tu es bête voilà voilà herman zemba toi qui viens témoigner de ton marabout de merde là tu devrais accepter jésus-christ comme seigneur sauveur vous venez toujours sur les pages des gens pour mettre votre publicité à la con au marabout marabout chercher jésus-christ c'est lui le seigneur et le sauveur chercher jésus-christ toujours en train de faire des publicités minables oh oui j'ai rencontré lui les portefeuilles magiques là on vous apprend à passer à un autre niveau si vous êtes capable de faire la vraie marabout là pourquoi vous ne changez pas nos pays vous êtes toujours capable de faire les fétiches pour faire du mal au bien qu'à tomber amoureux de toi vous ne pouvez pas faire des fétiches pour que les femmes aient des grands postes dans les partis politiques non toujours sous la page de lady sonia je suis grand marabout venez je vais faire un portefeuille vous même quand vous vous vivez là vous n'avez pas d'argent mais c'est vous qui faites les fétiches pour les autres mentalité de con si vous n'êtes pas content aussi je m'en fout les gens dire tu ne parles pas trop c'est pas parce que je ne parle pas au maboul qui parle dans la ville que ça veut dire que je ne sais pas parler moi quand je parle ça rentre dans ton âme jusque dans ton esprit tu ne change pas tu vas mourir je te lave avec ma bouche changer de mentalité venez sur les réseaux sociaux pour devenir meilleurs et arrêter de suivre les les vidéos où on insulte les gens en classe disons vous êtes assis puis on est là on dit ouh j'ai mis boum tu as mis boum hein tu vas parler idiote si tu es intelligent tu peux pas t'asseoir puis on prend une vidéo une femme ou bien un homme s'asseoir pour insulter une autre femme on insulte les dissonia on insulte et puis tu es là toi tu t'excites tu jouis même tu jouis quand on insulte les autres femmes là ça change quoi à ta vie depuis que tu as suivi toutes les vidéos de classe là ça a changé quoi à ta vie Isabelle de Santon si je veux répondre je réponds si ça vous plaît pas vous quittez parce que ça fait trop longtemps je me tais ça me fatigue c'est la mentalité là ça me c'est pas possible ça fait cinq ans quatre ans qu'on marche ensemble vous n'évoluez pas vous êtes toujours dans les tout cas là comment ça me frustre j'ai fait un mois un mois je vous regarde sur les réseaux sociaux je vois ce que vous êtes ce qui vous attire c'est pas possible comment on peut après vous vous étonnez au nom coach moi mon mari il est parti prendre une femme là qui ne me vaut même pas mais c'est la même chose que vous me faites quand vous êtes sur ma page je vous donne des vidéos qui changent les vies qui t'impactent toi comment éduquer tes enfants comment comment aller à l'école à 40 ans comment investir comment non 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 ça ça vous êtes vous voulez les bêtises c'est la même c'est pour ça que dieu fait que ton mari tombe et enceinte les petites filles qui ne valent pas à ton niveau tu veux que je répète ton mari couche avec les petites filles qui n'ont pas ton niveau là parce que quand tu vas sur la page de l'éditionnaire où on t'apprend à l'éveloppe tu estime que je suis dépassé quand je te dis kangaciso ferme tes jambes tant qu'un homme ne t'a pas donné de la valeur ne t'a pas honoré vous êtes allé dit oh non voilà elle elle c'est bien ce message est bien mais elle est dépassée je suis dépassée c'est pour ça que ta vie aussi est une galère c'est pour ça que les hommes te couille et puis ils s'en vont bien et ils vont toujours prendre des filles qui n'ont pas ta valeur parce que tu n'aimes pas la valeur voilà ma fille à côté les familles mais je dis les vérités vous avez dit ça fait longtemps mais pas vu non je vous parle celui qui veut y procéder qui veut pas il laisse et puis ça chauffe même pas aussi elle est où chauffe-piment là elle est où je la veux chauffe-piment tu ne peux pas chercher un bon nom est-ce que quand ta maman tu as mis au monde est appelé chauffe-piment donc toi c'est que le sexe parce que je sais que vous parlez comme ça ou le piment le piment le piment ou le piment vendeuse de piment donc toi c'est que les fesses toujours les noirs jamais on évolue si on ne parle pas de fait ça si je commence sur le site du pont tu sais voilà quand tu vas rentrer dans le truc tu vas porter un string on va monter à 5000 personnes ici mentalité de nègre vous êtes là au black lives matter si c'est vrai que black lives matter commencez à vous intéresser à des choses plus intéressantes commencez à lire des livres commencez à vous inscrire à la bibliothèque commencez à penser à lancer un business sur le compte sur les réseaux sociaux digital créer une page qui vous emmène devant non 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 vous voulez c'est moi qu'on parle des clashs à la con ou si je m'assoie si je commence à insulter la maman d'intel insulter le papa d'intel à vous allez dans les dissonia alors là moi il me plaît elle me plaît dit les vérités la vraie vérité c'est celle qui va changer ta vie hein jimmy auras toi mon frère on ne parle pas de blanc ici je parle à ma communauté de noirs à mes frères et mes soeurs noirs si tu te sens visé faut quitter là je n'ai pas envie de faire semblant que tu es blanc tu es noir on s'en fout de ça je parle ici de change il faut changer ici là vous n'êtes pas mieux que nous aussi voilà vous n'êtes pas mieux que nous aussi il ya des noirs qui sont intelligents regarder les grands sportifs c'est de noir la première au monde on emmène toute votre équipe de français c'est que des noirs et puis vous les prenez vous les coacher pour qu'ils épousent des blancs je veux pas parler de ça ça me fait mal encore voilà 1 les plus grands sportifs c'est les noirs les plus grands musiciens c'est les noirs tout où on est bon si c'est pas en politique on est de voleurs sinon le reste on est les meilleurs and black lives matter oui si j'ai pas fait de vidéo c'est parce qu'il ya un problème dans ma communauté je parle de ça maintenant si toi tu sors de je ne sais pas où pour venir dire oui je suis blanc mon frère faut quitter d'abord la partie moi je parle pas aux blancs si je parle aux noirs je dis que j'en ai marre des noirs qui se comportent des noirs donc on n'a qu'à changer un peu l'afrique souffle voilà je suis contente ma fille me demande oui je suis contente on est fatigué moi je suis fatigué non ça me fatigue vous croyez que j'ai envie de venir chaque fois sur les réseaux sociaux aujourd'hui je devrais être là en train de voir des femmes devenir coach des coachs de vie pas des coachs de cul des coachs de vie où vous vous poussez les femmes à vous direz vous démontrez qu'au bout de quatre ans vous avez écouté les dix sonia non vous êtes un colère sur tous les sujets cuisine au bureau business au éducation c'est à dire vous êtes au top on voit souvent je vous regarde vous m'envoyez vos photos vous êtes vilaine vous êtes ça vous n'évoluez même pas aussi une maman comme moi j'ai combien d'enfants je vous montre comment je suis comment être propre vous m'envoyez vos photos vous êtes vilaine vous êtes sale et vous dites ici qui tu bosses faut plus utiliser le mot tu tu bosses on est si tu bosses quand on est propre dans sa tête dans sa mortalité qu'on va quelque part pas qu'on traîne sur réseaux sociaux seulement pour monter des fesses de merde avec des des vidéos à la con tout de suite si je commence à faire tout de suite je dis je m'assois bon on va parler de anaconda n'yatche écrit moi n'yatche écrit moi anaconda vous allez voir tout de suite vous allez voir on va monter parce que ça c'est ça on nous a appris que la bassesse c'est pour nous depuis quand et comme j'ai commencé à pousser un peu les femmes à l'eau alors non non on n'aime pas oh non c'était avant et il faut des des conneries sur les réseaux sociaux et la plus grande des causes et qui vous croyez que c'est déjà le temps vous savez où est ce que moi je suis vous connaissez mon niveau de business je suis venu et les bras ballants mais j'ai des business business de cheveux il y en a business de choses de sacs il y en a j'écris livres j'écris que j'écris magas vous croyez vous pensez que les réfugiés avec tout ça là c'est pas pour faire des interviews de l'éditionnaire parce qu'ils ont vu que je parle de fesses de pin parce qu'ils ont vu que la femme elle est différente j'ai dit high level je pousse maman les femmes aller à un autre niveau les hommes a changé et toi tu veux me dire que tu aimais tu aimerais tu aimerais tu aimerais quoi si tu es avec moi tu devais avoir changé oh black lives matter même si tu ne m'aimes pas je ne t'aime pas non plus j'en ai rien à foutre de toi quitte sur ma page oh j'ai un million d'abonnés si tu t'en vas à ou not die vous avez j'ai tellement parlé vous avez je vous fais peur d'aller payer des hackers très poussion pour venir en fait dans mon facebook et ça fait qu'on a lutté tout juste qu'on a fermé vos sites etc vous n'avez pas dit que vous si vous êtes des vrais si c'est vous qui avez le pouvoir 1 vous savez pourquoi vous allez payer des hackers pour venir attraper la page de côte sonore vous cherchez les vies et puis vous ce qui m'énerve c'est vous qui êtes assis devant à l'église oh hallelujah vous êtes devant devant mais quand vous sortez de l'église sur les réseaux sociaux vous êtes des pourritures des méchantes personnes spécialiste en vilain commentaire on est en imbécilité oui oui mais quand vous arrivez à l'église vous oubliez vos faux profils vous oubliez ce que vous faites sur les réseaux sociaux vous croyez que je ne vois pas il ne voit pas que toi là tu veux pas aller quelque part dans ta vie tu pris là-bas mais je dis mais qu'est ce que tu fais sur les réseaux sociaux avec ces réseaux sociaux là il ya des gens qui mangent en millions sur youtube vous n'avez pas vu ça comme ça a quitté facebook faut pas faire je vais parler c'est pas possible cette mentalité là vous êtes colonisés jusqu'à quand les gens qui vous disent les vérités comme moi là pour te dire chère je sais pas plus non après une nouvelle langue au nom que toi tu parles tu es anglais tu es complexe et c'est pas parce que tu es conne comment tu peux dire des choses comme ça on fait ça pour vous aider vous vous influencez à apprendre d'autres langues apprenez toi tu parles quelle langue elle parle tu parles quoi elle parle espagnol français elle apprend l'espagnol elle comprend le lingala elle parle français anglais et elle prend le mandarin c'est pas pour vous frimer c'est une vision tu veux que ton enfant aille loin toi même tu as été jusqu'où c'est n'est il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard pour pousser le niveau il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard pour devenir meilleur aller à l'école montre à vos enfants qu'il faut étudier elle a pourquoi cinq langues je pense que si je la prends là je la dépose à n'importe quel endroit va pas se sortir elle a une valeur agitée mais toi si c'est pas tes fesses avec les strings de toutes les couleurs et puis les trucs que tu as acheté on achète les maladies de coco pour que les hommes n'aiment pas hémorroïdes d'accord tu as débouché les hémorroïdes de ton homme là tu le fais l'amour comme une ds et après y'a quoi il n'a même pas de visite au couille seulement c'est tout ça fait un mois je n'ai pas parlé si vous ne changez pas sincèrement les amis si vous ne changez pas c'est pas bon il faut il faut il faut évoluer c'est vrai j'ai vu des choses un mois je suis assis je vous vois si les réseaux sociaux 5 6 8 10 et là vous partagez les vidéos on parle de donc des gens insultent les uns les autres ont détruit non jusqu'à quand et c'est vous je vous reconnais je vois vos noms sur toutes les pages après les coachs et ma coach je ne suis pas ta coach je ne suis pas ta coach elle dit quoi chauffe-piment tu es revenu tu dis oh ça ne passe pas elle dit chauffe-piment son nom pique ton nom pique où ma chérie ton nom pique où je voudrais que ton nom pique dans ton compte en banque je n'ai pas pu lire c'est passé trop vite chauffe-piment je sais pas où tu es parti je veux que ton nom pique dans ton compte en banque je veux que ton nom pique par rapport à l'école de tes enfants les gens qui se comportent mal dans les black lives matter ils savent qu'ils ne peuvent pas toucher ton nom parce que toi ton nom pique dans les autorités ton nom pique partout c'est ça que je veux c'est pas que ça pique sur les réseaux sociaux tu fais un faux con de maman est-ce que tu comprends elle est où j'ai pas de problème avec toi mais tu peux pas venir vous mettre des commentaires à la con est-ce que tu sais je vais expliquer comment elle voit mon mari travailleur n'a saisi il a dit tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux c'est fiché la dernière fois il m'a dit ils ont viré un gars à cause des commentaires sur les réseaux sociaux c'est quoi même c'est quoi c'est quelle malédiction nous a donné oh il est où aussi le marabout qui venait poser ça chaque fois il est où bon je m'en vais non j'ai pas envie de jeter c'est c'est un cri de coeur c'est pas possible je suis fatigué c'est les mêmes choses je m'assois pendant un mois je dis je vais regarder un peu qu'est ce qu'est ce que les gens et je vous ai suivi tous les live voilà mes amis mes ennemis surtout mes ennemis alors dès qu'on commence à inciter côte seigneur ah oui elle est mais neve et jones tu as fait quatre ans tu as bouffé toutes mes toutes mes vidéos jusqu'à ta vie est rangée c'est aujourd'hui parce que ton derrière est plein que tu peux t'asseoir pour dire oui côte seigneur toi tu peux parler toi toi tu peux parler j'ai dit toi tu peux parler un côte seigneur elle est fatiguée moi moi je sais que je suis fatigué je suis fatigué si je te montre mon appartement là ici en suisse tu vas pas pouvoir et et j'ai plein d'enfants beaucoup d'enfants bien élevé maman doucement oh je t'envoie des bisous chauffe-piment mais il faut changer ton nom hein chauffe-piment non non tu viens après en ligne bon je vais te trouver un joli nom je veux que tu ailles quelque part chauffe-piment il faut chauffer dans le comportement il faut chauffer toi tu dois être coach comment tu peux et puis avec un vrai nom j'ai dit je vais former à partir du mois d'octobre tu payes 750 euros je te prends en six semaines je te donne tous mes secrets tu déchires sur les réseaux sociaux tu sors avec ton argent tu sors avec une réputation bonne je ne veux plus voir des femmes faire des conneries sur les réseaux sociaux c'est ce que c'est compris ça c'est qui gamalien le sujet c'est de toi qu'on parle ici tu demandes c'est quoi qu'on parle je vais former les coachs je vais former des mentors jusqu'à présent le saint m'avait pas donné le feu vert j'ai eu le feu vert je vais former et vous allez voir la différence entre ceux qui craignent dieu et ceux qui ne craignent pas ceux qui viennent pour s'amuser sur les réseaux sociaux vont continuer mais ceux qui craignent dieu vont faire un travail arrêtez de dire black lives matter il faut que ça change bon maintenant j'ai fini de parler celui qui n'est pas compté puis le bas bien qui va m'écrire après pour dire oui j'ai pas aimé ce que tu as dit va te faire voir et je le répète je le dis maintenant tout de suite va te faire voir je n'ai pas de papa ici là tu n'es pas mon père tu n'es pas ma mère quand j'ai commencé ma passe il n'y avait que dieu et moi mais je me suis assise quand je paye mes impôts pour ma sas cote sonia de côte sonia là tu n'es pas là donc ne viens pas me jouer aux petits simples médicaux à me donner conseil tu n'as qu'à caler en l'air là je parle avec tout mon coeur si t'es pas content tu fous le camp ok si ça vous plaît passe ma page vous foutez le camp mais si ça vous plaît vous vous asseyez et vous changez ce qui veut dire que quand on a fini là je vais aller voir s'il y a un live bizarre ou je vois un t1 t1 en présent de clasher je vois ton nom là bas façon je vais t'insulter tu vas pas comprendre en attendant je salue tout mais elle lui je salue tout toute mon équipe il ya la communauté il ya la page les titubos de lady sonia je salue toutes les admins wata fanta aïcha rufi honorine qu'est ce que j'ai oublié éliane tout ça et je salue aussi toute l'administration de la ss c'est une histoire comme ça parce que vous m'énervez les gens vous m'énervez trop je vous aime mais vous m'énervez bon on va où là déjà bon je suis arrivé à la poste pour pas dire que comme vous avez vu que quand on est à la poste et bien si tu viens si j'étais ramassé je suis pas de bonne humeur salutations rendez vous mercredi pour le live bye bye